Salut à tous c'est Adriane, aujourd'hui mercredi 14 décembre 2016, sans surprise vous le voyez se lancer sur l'écran de ma Fedora 26 version de développement, on va parler de LibreOffice 5, mais on va parler de LibreOffice 5.3, je l'ai installé sur la Fedora Rawwide, puisque c'est la version de développement, ça m'évite de bidouiller dans quelconque distribution Linux, vous voyez, on va parler ici de la version 5.3 de LibreOffice, donc là vous voyez c'est la bêta 1, sous vos yeux, donc la bêta 1 elle est sortie semaine 47, donc le 21 novembre, la bêta 2 est sortie le 5 décembre, bon c'est pas encore dans la distribution, mais c'est pas bien grave, ce que je vais vous montrer, je vais pouvoir vous le montrer quand même. La version 5.3 de LibreOffice, enfin la version 5.3 de LibreOffice, elle sortira semaine 5 de 2017, donc à partir du 30 janvier par là, toute fin janvier, début février. Donc comme d'habitude il va y avoir des nouveautés sur cette version de LibreOffice, des améliorations dans le code, des améliorations du support OpenDocument, ODS, ODT, ODP, des améliorations au niveau des documents OpenXML, donc les fichiers de M. Microsoft Office, XLSX, DocX, PPTX, et il va y avoir des améliorations par rapport à l'affichage, ouais, 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 à l'affichage les gars. Et c'est pas anodin si je parle de ça, parce que ça va peut-être plaire à certains, ça va peut-être rebuter d'autres, bref, sachez que c'est une fonctionnalité pour le moment. Alors, on est sur LibreOffice bêta, ce sera disponible dans la version 5.3 finale, mais je pense que ce sera toujours disponible en tant que fonctionnalité avancée, vous allez dans Outils, Options, Ici, dans le pavé Advanced, ici, donc, ou avancée, on active les fonctionnalités expérimentales. Entre parenthèses, peut-être instable pour ceux qui ont un LibreOffice en anglais, chose que j'ai fait dans la vidéo juste avant, mais je la recommence parce que c'est plus simple avec un LibreOffice français, quand même. Ça s'appelle Unable Experimental Features, un truc comme ça, Maybe Unstable, hein, voilà. Donc, une fois qu'on fait ça, on est invité à redémarrer LibreOffice, donc, je redémarre tout ça. Et, vous allez voir, dans le menu Affichage, il y a un nouveau truc qui s'appelle Toolbar Layout, donc, l'agencement de la barre d'outils. Et ici, c'est sur Default, donc vous connaissez sans doute la Sidebar, que vous avez peut-être parfois sur certains LibreOffice par défaut. Vous avez aussi la Single Toolbar, donc là, voilà, on a juste ça, tout simplement. Eh bien, on a l'introduction, on a l'introduction dans le LibreOffice 5.3, d'une barre d'outils, ça s'appelle la Notebook Bar. Et quand je vais activer l'option, vous allez voir, ça va être peut-être très familier pour certains ou d'autres. Suspense. Et voilà, la Notebook Bar. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Alors, d'accord, c'est une fonctionnalité expérimentale, vous voyez, il manque quelques images. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose, cette barre-là ? Ah, je sais, je sais, regardez, regardez. Je l'avais préparé, parce que je savais que vous alliez penser à ça, regardez. J'ai ouvert une capture d'écran de Microsoft Word 2010. Il y a un petit air de ressemblance quand même, non ? Alors, attendez, je vais mettre ça au premier plan, voilà. Vous voyez ici, menu fichier, fichier, accueil, home, insertion, mise en page, référence, révision, affichage. Et ouais, c'est la même interface que le Microsoft Word 2010. Ouais, 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 ils ont copié dessus. Et oui, pour une fois, LibreOffice copie sur Microsoft Office. Donc, vous m'excusez, mais je profite de cette vidéo pour faire une magnifique capture d'écran du Microsoft Office. Voilà. Enfin, non, je vais juste faire la barre, parce qu'après, le dessous, il n'est pas à moi. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez ici, la barre d'outils, elle ressemble à peu près à celle de M. Microsoft Office. Donc, LibreOffice dans la version 5.3, copie. En Lévilain, il copie. Voilà. Donc, je vais faire la petite capture d'écran pour l'article Linux Trix. Donc, vous retrouvez la... J'ai mal fait ma capture, là. Donc, vous retrouvez l'adresse dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur LibreOffice vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité dans LibreOffice. Vous êtes pour, compte, vous en tapez du moment qu'on ait le choix. Alors, bien sûr, après, on peut revenir là, dans... Vous tapez, mettez menu bar, là. Et puis, on peut aller dans affichage, tout le bar, défaut. On peut remettre la barre d'outils par défaut, bien sûr. On peut intervertir dans les deux positions. Voilà. Et on peut, bien sûr, laisser la notebook bar, donc là, menu par anglais, puis garder le menu fichier édition et affichage. Pour le moment, tout est possible encore avec LibreOffice. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi votre avis dans les commentaires si ça... Je saurais ce que vous en pensez de cette petite fonctionnalité. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de ça. Je suis tombé sur un site anglais qui en parlait vraiment comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes pour, vous êtes contre, ça vous inspire quoi, tout ça ? Honnêtement, moi, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Si ça peut favoriser la migration de certaines catégories de personnes qui sont habituées au menu ruban sur le logiciel libre, moi, je dis pourquoi pas. Toutes les bonnes idées sont à prendre. Voilà. Alors là, par contre, ça fait un peu moche, l'écran noir dans la vidéo. Donc, je vais me casser de là. Voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !